... Invité de l'émission chez Jordan ce lundi 3 avril, Jean-Pierre Descombes s'est confié sur sa relation avec Jean-Luc Reichman. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il qu'elle est loin d'être au beau fixe. Devenu célèbre grâce au divertissement Les Jeux de 20 heures, qu'il a présenté pendant plus de 10 ans, Jean-Pierre Descombes était l'invité de chez Jordan sur C8, ce lundi 3 avril. Aujourd'hui âgé de 75 ans, l'ancien animateur s'est notamment confié sur son état de santé et a révélé que la maladie de Parkinson, dont il est atteint depuis une dizaine d'années, s'est aggravée. Malheureusement, il a un petit peu évolué depuis quelques années. Il y a 2 ou 3 ans, il a pris quand même une vitesse de croisière qui est un peu forte. Je bouge un peu plus. Je suis plus sujet, pas à la déprime. Mais je pense que parfois on s'enfonce, et là, je fais tout pour en ressortir, à expliquer celui qui gagne désormais sa vie en animant des salons et des galas. Grâce aux galas que je fais, je gomme l'effroyable Parkinson. Jean-Pierre Descombes brouillé avec Jean-Luc Reichman lors de son passage sur C8, Jean-Pierre Descombes a également évoqué sa brouille avec une star de la télé. Avec quel animateur ou quelle animatrice ne partiriez-vous jamais en vacances ? Lui a demandé Jordan Deluxe. Je ne partirai peut-être pas avec Jean-Luc Reichman, a répondu l'ex-acolyte de Maître Capello, qui a été chauffeur de salles pour plusieurs émissions présentées par l'animateur des 12 coups de midi. J'ai fait la chauffe d'attention à la marche, j'ai fait la chauffe des amours pendant 5 ans avec lui. Après, quand il a pris de l'ampleur, on s'est séparés et je trouve qu'on aurait dû faire encore pas mal de choses ensemble. Je l'ai pas mal conseillé pendant plusieurs années, Jean-Pierre Descombes a joué le rôle de conseiller auprès de Jean-Luc Reichman. Au départ, quand il y avait les amours, je l'ai pas mal conseillé et on avait une tradition. J'allais dans la loge avec lui et il me demandait, alors, comment c'était aujourd'hui ? Je lui disais, dans la deuxième partie, qu'il n'avait pas l'œil du tigre. Et je voyais que ça l'énervait que je lui dise. Il a voulu donner une note de jeunesse, c'est ça qui est terrible. Ce n'est pas qu'il m'a sorti, il ne m'a pas fait entrer, a confié l'ancien animateur, qui semble toutefois enclin à se réconcilier avec Jean-Luc Reichman. S'il arrivait là je serais heureux de le voir. A lire aussi les douze coups de midi. Jean-Luc Reichman retrouve un candidat qu'il a déjà croisé. Il y a 26 ans aux amours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada